allez c'est parti on se retrouve sur e-racing et on est sur une course sur la Nordschleife combi en gt3 et il y a trois tours à faire alors j'ai peur très peur enfin très peur j'ai un peu peur que ça se passe très très mal je suis 16e je ne sais plus sur combien 19 il n'y a pas idée qualif je sais pas comment ils font pour avoir le classement de la grille aucune idée mais bon bref c'est pas l'important on est avec la ferrari et on va essayer de se sortir du bourbier doit être en fin de journée là pas ce que je vois je vais peut-être pas beaucoup parler je vais peut-être pas finir la course j'en sais rien très honnêtement j'ai fait un peu de training mais forcément du training sur la Nordschleife je connais le circuit mais je ne connais pas toutes ses subtilités notamment sur e-racing j'y ai très peu roulé dessus ce qu'il y a c'est qu'en fait tu peux sur un virage foutre ta course en l'air j'apprends rien à ceux qui roulent énormément sur la Nordschleife donc on va essayer de se concentrer un petit peu j'espère pouvoir me dégager un petit peu des accidents parce que j'ai toujours du mal à appréhender ce circuit légendaire pour certains certains parons comme un vrai circuit un peu numéro 13 alors je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça mais c'est vrai que très difficile de doubler alors vous allez me dire ça fait partie du truc de la course mais bon c'est c'est pas forcément un circuit que j'adore mais il faut le faire il faut le connaître voilà en tant que si ma soeur je pense que vous devez de le connaître maintenant on va voir et on va arriver sur la partie n'herbe donc c'est top fixe ça joue les prolongations aussi allez comme d'hab je loupe mon départ on va enrouler ici je suis à l'intérieur ça devrait passer oh ça commence déjà allez premier team ninja ça commence très fort bon il a dû être poussé tout peut se faire ici en termes oh putain en termes de dépassement parce qu'après c'est un peu compliqué allez ici c'est peut-être le moment c'est bon allez c'est là que ça commence à se compliquer ça c'est cool hein, ça c'est un autre life il va falloir assurer un peu ça devrait aller 5 tours allez surtout pas cesser de distancer, de rester dans la spie moi ça fait un repère déjà donc il y a Racing, mon abonnement termine le 5 décembre mardi prochain mais j'ai repris l'abonnement d'un an ah mais roule grand j'ai repris cher, trop cher mais que voulez vous je me suis fait avoir par le système c'est comme ça il y avait une petite promo de 25%, alors que d'habitude je crois que c'est 50% non c'est la crise que voulez vous c'est parti 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 ah si la lambo elle a essayé il s'est passé mais franchement il y a beaucoup à perdre s'il fait lui bizarre et pleine bourre ici il y a encore des pièges mais s'il y en a qui passent à fond ou qui soulagent un minimum je préfère être méfiant t'as pas beaucoup de repos sur un hong life la grande ligne droite il n'y a que ça après tu as la pression quand il y a quelqu'un derrière en fait est-ce qu'il s'est planté ? est-ce qu'il s'est fait démonter ? bonne question ça va le setup fixe il est pas trop dégueulasse il ne faut pas surconduire il faut aller à son rythme l'erreur est très très vite arrivée vous voyez là à mon avis c'est terminé pour lui maintenant il ne faut pas qu'il me démontre voilà oh putain derrière ça en a profité vous voyez moi j'ai levé le pied c'est normal et derrière il avait un peu plus de visibilité donc du coup c'est normal là non non derrière doucement qu'est-ce que tu veux faire ? allez allez est-ce que j'ai encore la spie ? une seconde c'est tout juste derrière il y a 4 dixièmes je suis déjà fatigué alors qu'on a fait même pas un tour putain mais là j'ai devoir laisser passer il ne peut rien faire là je veux dire je préfère soulager je sais pas combien je suis mais c'est même pas le problème le principal c'est de finir la course déjà déjà quand tu la termine c'est déjà pas mal top 10 neuvième bon il est quand même temps que je récupère je sais pas si vous l'avez dit pour ceux qui me suivent le qr2 le nouveau je devais pas le prendre oh derrière lui le qr2 que j'ai commandé qui devrait arriver incessamment sous peu je voulais pas le prendre mais vous savez l'offre du black friday m'a fait craquer faible que je suis c'est comme ça ah j'ai eu un x1 ah bon donc euh ouais j'ai commandé même pour un copain on est à trois à l'avoir enfin on a pris trois jeux et aujourd'hui j'ai reçu un jeu donc base plus volant t'en commandes trois tu en reçois un chercher l'erreur juste hallucinant déjà le numéro de tracking je l'ai reçu limite le camion était devant chez moi et puis euh pourquoi on n'a reçu qu'un seul aucune idée alors on sait tous qu'il y a des problèmes chez un frein attack parce que comment dirais-je ils sont en train de changer au niveau logistique c'est le bordel finalement ils vont expliquer qu'ils changeaient d'entrepôt qu'ils changeaient de fournisseurs ou je sais plus quoi enfin bref le fait est que c'est toujours UPS qui livre mais même chez UPS ça merde tu commandes tout en même temps et tu reçois qu'un colis sur enfin qu'un jeu de QR sur les trois ouais c'est pas grave en soi hein je peux rouler c'est pas le soucis c'est vrai qu'il y a du jeu et plus tu te persuades qu'il y en a et plus ça devient gênant donc euh c'est un petit peu ça plus les euh vibreurs sur les pédales du simmagic ça c'est commandé aussi c'était en précommande ça doit arriver avant noël donc voilà on attend on attend un petit peu toutes ces choses là pour parfaire ce setup allez on s'est pas distancé on est à l'affût il faut pas suivre de près ça peut être dangereux aussi mais bon on est à l'affût on est à l'affût c'est ça on est à l'affût d'un coup et on est à l'affût oula c'est chaud, oula c'est chaud je vous avais dit et je me suis trompé qu'en fait je n'utilisais pas ReShade vous savez le logiciel qui permet de modifier pas mal de choses sur votre image la colorimétrie et pas mal de choses et ben je me suis trompé en fait j'avais bien ReShade je voulais essayer de l'installer et puis quand je l'ai installé il voulait juste que je modifie en fait donc ça veut dire qu'il était déjà présent et activé sur Iracine donc là vous avez ReShade pour modifier l'image donc ce qui fait qu'elle est certainement oula, problème de ping, plus belle qu'à l'origine, beaucoup moins saturée bref, il y a tellement enfin tellement de monde, j'étagère un peu mais il y a quand même pas mal de monde qui me demande un petit peu mes réglages donc je pense que je vais vous faire peut-être soit une vidéo soit un short je ne sais pas mais pour vous montrer avant ou après parce que franchement c'est vrai que ça apporte vraiment ce petit grain de réalisme à mon sens, maintenant on a tous des envies différentes allez, il y a une seconde, l'estop à distancer donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse oh il manque un an, je ne vois pas grand chose allez là ah c'est la lambeau non ? non, qu'est-ce que tu fais ? allez ouah du coup ça ralentit, vous voyez on va essayer d'en profiter pour essayer de choper le le petit peloton qui est devant encore une fois encore une fois comme j'ai dit un sens sur conduire comme là on est en vie, c'est l'essentiel il y a des pensions où c'est pied au plancher moi je ralentis parce que je ne le connais pas encore par coeur et puis d'une semi à l'autre ça change et puis d'une bagnole à l'autre ça change donc voilà, je préfère pas prendre de risque non plus je l'ai mal passé la penche derrière est revenu à 2 dixièmes je pense qu'elle va me prendre la spie moi je suis à 2 secondes donc je ne vais pas avoir celle de devant normalement on va voir 3 dixièmes derrière c'est trompeur avec le FOV du champ de vision du rétro en haut ah une voiture sur le côté là-bas, je ne sais pas ce qu'elle fait elle se défend ou elle attaque je ne peux pas encore passer la vitesse allez il va me prendre qu'est-ce qu'il va faire ? ça attention il faut qu'il y en a un qui soulage ça c'est obligé dernier tour allez c'est bon même si on passe P10 c'est pas grave non je crois que je suis encore P9 parce qu'il y a un robot qui est lâché moi je n'y serais pas allé je voulais juste me montrer je serais peut-être moins allé sur la partie NURB moi je le suis c'est dingue ça ça c'est hallucinant c'est hallucinant de suivre le mec qui va dans le décor t'y vas quoi allez c'est bon petite info en passant là c'est un petit peu plus calme pour tous les gamers comme moi parce que je fais avant tout un gamer avant d'être un Steam Racer et bien on a eu la date officielle du premier trailer de GTA 6 le futur GTA mardi prochain tout dépendra à quelle heure sort la vidéo mais mardi prochain mardi 5 je crois à 15h ça a déjà affolé les internets je pense que quand la date va sortir du jeu de la sortie du jeu les RTT à mon avis ça va tomber les CP et tout ça va ça va être une journée morte pour l'emploi allez salut voilà voilà ce qui peut arriver petite déconcentration on va essayer de rattraper quand même 4 secondes mais au moins avoir peut-être pas la SP mais avoir en ligne de mire un point un objectif 4 secondes 6 on va essayer quand même ils sont rapprochés ils sont à deux ils sont en bagarre il y a peut-être moyen derrière il revient très très vite aussi là il y a peut-être moins une Ah Seb Pas de dégâts s'il te plaît Hop allez Je vais te mettre la pression tout seul C'est parti J'espère moi qu'il va pas tenter n'importe quoi En l'IA je serai même que je ne regarde pas Bon rétro Bon alors vite revenir sur ce de devant Avoir un repère Avoir un petit peu d'aspi pourquoi pas Pas si loin à 4 secondes 6 Sur ce circuit là tu peux vite revenir Et derrière il y a 3 dixièmes C'est parti C'est parti Oh putain comment il est revenu là Pas de bêtise grand Ah je suis sous pression C'est de ma faute Et là tu te dis Qu'est ce que je fais Je laisse passer Je conduis sous pression Oh il s'est sorti je crois Ouais c'est sorti 1 seconde 6 Devant c'est à 6 secondes Donc on peut rester comme ça Ce serait pas trop mal C'est parti Faut pas qu'il me chope la spie 8 dixièmes 7 dixièmes On a pas l'impression Mais regardez peut-être Que là où il est dans le rétro Il est prêt Je fais quoi 9ème là Si je reste là C'est pas mal En termes de résultat Je suis content de moi De toute façon Je jouais clairement pas le podium 7 dixièmes Il reste au même niveau Donc on se trompe pas Sur le freinage Parce qu'il en reste 1 ou 2 Et la fer est dans le sac Non la fer est bonne 6 dixièmes 6 dixièmes Bon il va pas jouer le frein Je pense pas Ce serait un peu absurde de sa part Bon il est revenu à 5 dixièmes Moi je suis content Très honnêtement 6 dixièmes Voilà Content de moi Content du résultat Je crois que ça va donner Parce que j'ai un x3 Je crois au niveau des trucs Mais maintenant je m'en fous Le x3 je m'en tamponne Complètement les X Je veux rouler Et c'est pour ça Dans cette nouvelle configuration Je me suis mis Avec e-racing C'est plus la percée Ni le rating Ni rien Je veux rouler Je me dis Je me fais défoncer Je me fais défoncer Ça passe Ça passe Voilà C'est comme ça que je vois les choses maintenant N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De tout ça Ou des choses que j'ai évoquées Dans les commentaires Nous on se retrouve justement Pour en parler Merci à tous ceux qui s'abonnent A tous ceux qui likent A tous ceux qui partagent C'est toujours intéressant Pour faire grandir la chaîne Et pour surtout Moi me motiver Parce que mon but C'est pas de devenir Youtuber professionnel Moi c'est Juste créateur de contenu Je vois ça comme ça Donc voilà Je vous laisse là dessus Je vous dis Bonne journée Et bon week-end En fonction du moment Où je poste la vidéo Et on se dit A une prochaine Allez tchuss